Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Rapari Temarama Etienne. J'ai 54 ans et je suis pasteur depuis bientôt 32 ans. En 1982, l'église protestante maoïe, avec son sinonde, a décidé de prendre une décision d'être contre les essais nucléaires français à Montroulois et aussi dans les autres pays du monde. Et de là, je suis rentré dans une organisation non-gouvernementale qui s'appelle Hiditaou. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est l'année 95. Première manifestation du peuple maoïe, avec le soutien vraiment de l'église évangélique, qui était d'ailleurs évangélique de Polynésie française, j'étais parti à Montroulois sur le bateau de Greenpeace avec le Mgr Gaillot et M. Oskar Temaru Manuthaï. Alors nous étions partis par Greenpeace sur Montroulois et on était arrivés vers le 10 juillet 95. Au matin, vers 2h du matin, on s'est préparés pour rentrer sur Montroulois, sur l'île de Montroulois, parce qu'on est jusqu'à côté, malgré les sommations des militaires. Et le matin, vers 4h, ça y est, le feu vert a été déclenché. Et puis il y a les militaires qui nous suivaient, les bateaux, qui suivaient les zodiaques. Et nous, on était dans le capitainage du bateau, on voyait les lueurs du matin. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait de l'île, chaque zodiaque a été pris par les militaires. Et jusqu'au moment où on a tamponné par le grand bateau de 3 000 tonnes Rari, bateau militaire, et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'était arrêtés. Et il y a l'assaut, alors, des militaires qui m'ont fait rigoler, qui m'ont fait... Ah, ça, c'est vrai, parce que tellement mes fers ont tenu bon sur les vitres du capitainage, jusqu'au moment où ils ont pris la hache pour casser les vitres, et il y a un petit trou où on passe la bombe acrymogène, là, et puis là, on était descendus dans la pièce où il y a les moteurs, là où il y a les moteurs. Et c'est de là qu'on a piloté le bateau. Il n'y avait personne, il n'y a que les zodiaques qui nous donnent notre position, et c'est le capitaine qui bougeait les boutons, « Bora, tri, bora, bora, bora ». C'est ça aussi qui m'a beaucoup frappé, et ça m'a donné courage aussi, parce que le moment où on a taponné par Rari, alors je me suis dit, c'est la fin, parce que le bateau, il commence à pencher, et puis à aller de l'avant, sombrer dans l'océan. Alors je me suis vite pensé à ma femme et mes enfants. Ça, c'est normal, c'est humain. À ce moment-là, le bateau était revenu à lui, c'est-à-dire, même avec eux. Bon, je savais, je connaissais que les militaires ne doivent pas nous tombonner à mort. Ça, c'est les techniques pour arrêter les manifestations, ou bien pour arrêter une voiture, ou un bateau. J'ai juste pour faire peur, pour qu'ils puissent s'arrêter. Mais on ne s'était pas arrêtés, on a continué jusque sur le quai. Ça, c'est l'année 95. Et c'était vraiment un impact dans le monde entier. Et nous avons dit que ce jour-là, le 10 juillet 95, c'était l'anniversaire de la mort des compatriotes antinucléaires Ferreira. En Nouvelle-Zélande, en Clonde, a été dynamité sur le Rainbow Warrior. Et c'était ce jour-là qu'on a marqué comme anniversaire que nous devons rentrer dans l'île de Moruro. Voilà à peu près ce qui s'est passé sur Greenpeace. Mais je n'oublierai jamais aussi, en rentrant de Greenpeace, de Moruro, on a vu le peuple tout blanc dans la ville de propriété qui nous accueillait et qui nous disait on a réussi parce qu'on a eu aussi des échos que Chirac va encore procéder à un tir. Et c'est le dernier tir, d'ailleurs, dans l'année d'après, en 96. Pourquoi cette motivation ? Je pense que le peuple a compris en 95. Vu tout ce qu'on avait réfléchi, tout ce qu'on avait documenté, tout ce qu'on avait fait auprès des anciens travailleurs, auprès de leurs veuves, parce qu'il n'y a plus personne maintenant, il n'y a que les veuves et les enfants qui restent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons vraiment que ce soit équité, que ce soit avec tout ce qu'ils ont fait pour la France, pour cette atomique-là. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit de remerciement ou bien de remédier cela ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est qu'on sache que c'est vrai, la réalité, la vérité. Tout le monde veut ça. Et surtout ici, mon peuple, le peuple maoui, lui qui a subi. Et puis maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une porte qui s'ouvrira, une moindre porte qui va s'ouvrir devant ces familles-là, qui ont supporté et qui supportent et qui supportera peut-être plus tard. Voilà. Remédiez cela. Mouro e, Mouro e, Mouro e, Mouro e, Te whenu aia, a mauhi ai, te toho pitae. Mouro e, Mouro e, Mouro e, Mouro e, Mouro e, I rotototinoi, te auahia te haue, Te poheni iho i te taatae, Te poheni iho i o te iae, Ahi o anara, tenu na apa umotue. Mouro e, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.